Allez, nouveau Team Battle, Team Battle, nouveau FT5, excusez-moi je mélange les genres. On se retrouve donc encore à FT5 style Mao, style Nagoya, Shuttle Game Center. Donc là on a un FT5 qui va opposer Zargat à TMF. On est à l'issue là du X-Street Battle 2018, c'est le troisième affrontement FT5. Les deux premiers affrontements ont opposé Murasaki à Zargat déjà et Kawashim à Mikko. Zargat a perdu son match malheureusement face à Murasaki, 5 à 1 pardon. Tandis que Mikko a gagné 5-0 contre Kawashim. On va voir maintenant si Zargat arrive à son tour à battre un joueur japonais. Pour le moment le premier round a été mal engagé avec une victoire de TMF, The Mystery Fighter, The Miracle Fighter, The Motherfucker. This guy has so many names to play Street Fighter 2. TMF, Nundensetsu TMF qui a fait un travail énorme au XSB pour son équipe. Il a amené son équipe au top 3 du X-Street Battle par équipe. C'était absolument formidable à voir. Pour le moment il nous affiche encore une grosse pression, il met vraiment la pression à Zargat dans ce match. Attention, la moindre double touche ça pourrait être la mort pour Zargat. La balle est un petit peu en retard. BMK qui se fait casser par main verte et c'est le premier point pour le joueur japonais. 1-0 pour TMF qui nous a habitués à beaucoup de violence ce week-end à 2X. En surprenant beaucoup de joueurs comme à son habitude. A chaque fois que TMF se montre, il crée la surprise. Personne ne s'attend à avoir un Zangief avec autant de folie dans son game plan et tellement de réussite surtout. Parce que la folie ne fait pas tout, c'est la réussite derrière qui compte. Et cet homme a accompli beaucoup de miracles ce week-end. Zargat qui va prendre le round probablement. A moins qu'après ce 360 main verte, ça se rapproche. On va bien jouer ce stand, ce bas petit point anti-repli qui n'a pas permis. Malheureusement TMF d'assez en profiter. Et c'est la victoire de TMF. Victoire de TMF dans ce round. In extremis alors qu'il était en gros au retard. Zargat avait un énorme avantage. En une phase et un peu de pressing, il a su remporter le round de TMF. Et Spinnibur kick passé, cassé par ma gros poing, la chope de Zargat. Oh là là, où était le 360 de TMF ? Je ne sais pas. Il s'est perdu quelque part entre ses mains et le joystick. Zargat à nouveau qui est en bonne position dans ce round. Espérons qu'il ne se fasse pas remonter avec par exemple ce gros point balayette. Oh là là, heureusement il y avait un dragon parce qu'on a vu un start-up. On a vu le start-up du dragon. Le start-up du 360, pardon, sortir du côté de TMF. Deux joueurs au coude à coude, ça va chercher la double touche. Il va chercher la double touche, le joueur japonais. Oh là là, oh ! On a vu le start-up de 360 sortir. Mais ça n'a pas suffi. Koei-mon, vous jouez le prochain jeu. Alors qu'on est hors ligne. Je suis en local record mais on voit des gens qui s'inscrivent, qui subent, enfin pas qui subent mais qui s'abonnent à la dose. Ça fait plaisir, c'est énorme. Allez, bien joué, Phare MP pour Zargat. Allez, Zargat qui va déverrouiller son compteur. Voilà ! Zargat qui déverrouille tout ça avec un Phare LK. Salvateur, un partout entre deux joueurs. Voilà les 3-6, 3-6 pour TMF, d'entrée de jeu quasiment. Ça n'envoie pas un bon message ça pour Zargat. Ça envoie un message de la mort. La mort ou Tse-tse. Encore une fois, gros point, laisse tomber Zargat. Laisse tomber le spinning bird kick qu'elle a relevé. C'est sans espoir face à TMF. Et tu crois que tu vas le choper mais c'est moi qui te balance le 360. Bien joué TMF qui prend encore une fois le premier round. Et c'est bien ça. Il a vraiment bourré la borne un TMF, vous avez entendu. Ça a été très très vite sa choppe multite. Il voulait vraiment finir avec Zargat sur cette choppe multite. Mais la marge de l'Empereur suivie d'un 360. C'est ça qu'on aime. C'est du 2X. Bien joué TMF. 2 à 1, il prend l'avantage à nouveau sur l'allemand. Il est bientôt 20h là ici. Il est bientôt 20h à Lyon. Et on a encore tellement de joueurs qui dosent à l'infini sur toutes les bornes. Ça fait plaisir. Vraiment un week-end extraordinaire. Là on est en mode détente. On a enlevé un peu du setup. On a commencé à ranger un petit peu. Puis on s'est dit, allez, quelques petits FT5 avec les japonais. On leur a proposé simplement de choisir des joueurs français et européens contre qui ils voulaient jouer. Et ils se sont élancés directement vers Zargat et Mikko. Les derniers gros joueurs encore présents. Histoire de faire quand même un maximum de show ce soir. C'est Zargat qui souffre. Zargat qui souffre face à TMF. 3 à 1 pour le japonais maintenant. Ça avait été un petit peu pareil malheureusement pour Zargat contre Murasaki. C'est-à-dire qu'il y avait eu un partout. Et à partir du troisième match, le japonais avait accéléré. Et Zargat n'avait pas su tenir la distance. Il n'avait pas su revenir. Et ce plan qui tienne. Il est fatigué. Zargat, il a organisé le XSB avec moi tout ce week-end. Avec tous les autres membres de la dose. Avec Blatman, avec W, avec Piennono, Arnaud, avec Flosama, Kyuze, Toubon, Tanguy. Il y avait tellement de monde du staff présent pour organiser ce week-street battle. On est un peu tous au bout des rotules là. On a commencé à attaquer le fémur. Enfin non, les rotules, disons qu'on est plutôt au tibia quoi. Ah non, les rotules c'est les genoux. Donc au-dessus des genoux. Eh ben oui, ça c'est le fémur. Tu dis de la merde François, t'es fatigué. Ouais, bien joué. Ce 360 éclaté. C'est un perfect de Zargat. Allez, un partout dans ce match. C'est un tout dans ce match. Allez, bien joué Zargat qui prend son match, il commence à se réveiller, il a retrouvé confiance dans ses normaux, dans ses entières, dans sa super, dans tout. Ok allez, je retourne au jeu un petit peu quand même. Allez, bien joué Koko... TMF qui arrive à mettre de la pression et qui rattrape Zargat in extremis à l'arrivée au sol. Allez, impeccable cette balayette de Zarate qui était bien bloquée heureusement par TMF. Allez Zarate, attends encore une fois le HK. Il rattrape tellement bien le père TMF. Attention parce que là maintenant c'est la balle de match. C'est la balle de match pour TMF, il y a 4 à 2. Zarate qui doit respirer profondément maintenant. Allez TMF qui se permet l'outrecuidance d'agresser Zarate en mode je te saute dessus. Le brise boule, le brise au vert, le 360 qui passe à une distance ahurissante. Encore un 360, on n'a quand même pas un perfect, un perfect pour TMF, non ça va. Zarate qui sauve les meubles, allez le Kikoken, c'est pas fini Zarate, c'est pas fini. Ah ça 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 c'est fini, c'est fini pour Zarate. 5 à 2 pour le joueur japonais Densetsu, TMF no Densetsu da. Allez on va passer au dernier FT5, Koemon contre Mycophobie. Paz pour 3 pour le joueur. T'invite, pour les meubles pour les teuleurs, tu t'invite. T'invite, pour les meubles pour les teules. T'invite.